Je rends grâce à Dieu qui nous a permis d'être là et de pouvoir célébrer cette année la fête de la Tabaski, même si c'est dans un contexte tout à fait singulier, qui est le contexte de la pandémie de Covid-19. Saisissant l'occasion, je présente mes voeux à l'ensemble de nos compatriotes d'ici et de la diaspora, mais également à la Oumma islamique toute entière. Je prie pour le repos de l'âme de nos disparus et surtout souhaite un prompt rétablissement à nos malades qui sont dans les établissements de santé ou dans les domiciles. Je voudrais dire que c'est aussi l'occasion de remercier le corps médical qui, dans ce contexte particulier, n'a jamais cessé d'être au chevet des malades. Je formule des voeux de Bonne Tabaski aux chefs religieux, aux khalifs généraux, à l'ensemble des Sénégalais dans ce contexte. Je voudrais surtout donner un message puisque ce Tabaski, je la vis pleinement dans le cadre du coronavirus. Je voudrais encore une fois insister et particulièrement m'adresser aux jeunes. Comme nous le constatons ces dernières semaines, le nombre de victimes a augmenté sensiblement. Et si vous regardez, ceux qui ont été les plus touchés ont été les personnes âgées. Par conséquent, la jeunesse a un rôle déterminant, un rôle essentiel dans cela. Parce qu'elle peut penser qu'elle est tout à fait protégée contre la maladie, ce qui n'est pas d'ailleurs prouvé. Mais elle doit protéger les parents qui sont à la maison, elle doit protéger les personnes âgées qui sont à la maison. Donc, il faut absolument le respect des gestes barrières. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de médicaments, on le sait. On traite les symptômes, les médecins font ce qu'ils peuvent. Mais la seule solution qui peut aider à freiner la propagation de la maladie, c'est le respect des gestes barrières. C'est surtout et principalement le port correct du masque. C'est aussi la distanciation physique. Si nous le faisons partout dans nos domiciles, dans les lieux de travail et dans la rue, nous pourrons véritablement arrêter la propagation du virus et protéger les vies que nous sommes en train de regretter aujourd'hui. Nous sommes en train de regretter la perte de plusieurs concitoyens, la perte de plusieurs personnes dans le monde. On a dépassé, vous l'avez vu, plus de 500, 600 000 morts. C'est tout à fait inédit. Donc, c'est le message principal. Encore une fois, je demande pardon à tous comme nous le faisons dans la tradition musulmane. J'accorde aussi mon pardon à tous pour que le Sénégal continue sa progression dans la paix, dans la stabilité. Et nous devons reprendre le travail. Je l'ai toujours dit, le virus ne doit pas nous empêcher de faire nos activités. Seulement, ces activités doivent être faites dans le respect du protocole sanitaire. Et c'était là le message que je voulais délivrer en cette Tabaski 2020, qui est véritablement une Tabaski très spéciale. Devenez-t-il ! Sous-titrage Société Radio-Canada